Salut à tous et bienvenue pour les quarts de finale de la deuxième édition du free tournament entre MC10 et son Cody et Shintok et son DJ. Le déroulement du tournoi c'est comme le précédent en 3-7 gagnant. Nos deux joueurs n'ont jamais participé à nos tournois, c'est une première. Bonne chance à vous deux. Et c'est parti pour le premier round de ce match. Allez il met la pression de la part de Tenz. Bonne garde de Shintok pour le moment. Un air slasher pour le mettre à la bonne distance. Il s'approche tout doucement en faisant des sauts pour le moment. Bonne défense. Voilà Tenz une bonne choppe. Quand ça défend bien ça passe souvent. Le cross up raté puis il met une balayette. Il met la choppe, il le met dans le coin. Bonne défense, air slasher qui passe. Le criminal upper dans la garde. La pique qui le remet dans le coin pour le moment il domine. Il met une choppe. Il va pouvoir un peu se relibérer. Et remettre la pression dessus. Ah là encore un déclas choppe malgré une bonne défense. La balayette qui passe pas. Une deuxième il insiste. Il passe derrière en cross up. Il cancel le criminal upper c'est bien joué. Il continue à insister mais bonne défense pour le moment de Shintok. Bonne pression de Tenz. Il continue. Il se fait contrer un petit peu. Normalement au niveau de la vis c'est égalité. Bonne pression. Ah là il fait un décalage choppe encore. Pour le moment les choppes marchent bien de la part des deux joueurs. Le cross up esquivé avec un point léger mais qui finit dans la garde. Il va à l'intérieur. Et il saute. Le pied fort qui passe en saut. C'est bien joué. Tout doucement Tenz a construit son action. Deux barres d'ex pour lui d'ailleurs. Et la barre pleine par contre pour Shintok. S'il s'en sert bien ça va être un gros avantage. Et c'est parti pour le deuxième round. Le rough and kick et la balayette qui se touche tous les deux. La double touche. Voilà la balayette derrière qui passe. Puis la choppe. Ah oui là il prend de l'avance Shintok. Le pied moyen qui passe. Le point moyen. Le pied moyen derrière le cross up. Le point moyen. Le dread kick cancellé. Qui met stun. La focus. Le pied moyen. La balayette en pied moyen. Bonne pression. L'air slasher ex qui fait une choppe derrière. Ah c'est magnifique. Grosse pression de Shintok. C'était pas facile à réaliser ce combo. Il a bien varié. Ça a été difficile pour Tenz. Un round de partout. Et c'est parti. Celui qui remporte ce round gagne le premier set. L'air slasher ex. Un autre qui touche. Bien joué. La balayette. Le up kick. Bonne défense. Encore la balayette. La double touche derrière. L'air slasher qui met dans le coin. Mais il y a le criminal upper ex. Qui est bien chopé celui-là. Un deuxième mais dans la garde. Il insiste. Le criminal upper ex en entière. C'est bien joué. Le point moyen. Le criminal upper qui passe derrière. Bonne pression pour le moment de Tenz. Puis la déchoppe. Le refiant kick un petit peu loin. Ça ne l'a pas surpris. Le lost dreaded un petit peu au pif là. Bien gardé de la part de Tenz. Et il va le punir. Avec le climax beat. Et ça va terminer. Bien joué de la part de Shintok. Qui remporte le premier set. Dommage que Tenz ait un petit peu précipité son ultra. Il aurait peut-être pu le placer un petit peu mieux. Mais c'est dommage. C'était quand même tenté. Ça aurait pu quand même passer. Et c'est parti pour le deuxième set. Le refiant kick un peu loin. Il prend le air slasher. Il passe dans le dos. Les trois points légers. Le refiant kick qui ne passe pas. La balayette. Pour le moment bonne défense de la part des deux joueurs. L'up kick qui touche. Un cross up. Puis la choppe derrière. C'est bien joué. Il tente encore un cross up. Ça passe. Ah il n'a pas subi son combo. C'est dommage. En tout cas il est bien parti. Shintok. Et Tenz qui fait une choppe. Il ressorte par derrière. Ah il s'est fait bloqué par l'up kick. C'est dommage. Le criminal upper X. C'est bien joué. La balayette derrière. Et ouais DJ avec ses entières. C'est difficile à le jouer. Ça se met à mauvaise distance. L'up kick derrière qui touche. Et voilà l'air slasher X qui termine. Shintok a été bien offensif. Tenz malheureusement un petit peu attentiste. Il regardait trop le jeu. C'est dommage. Il faut qu'il attaque un petit peu plus. Pour perturber un peu Shintok. Sinon si on le rentre dans le jeu d'un DJ. Ça devient compliqué. Il met une choppe derrière. Un bad stone. Et un air slasher. Il esquivera bien joué le pied moyen en tombant. Il passe derrière le point moyen. Ah bon esquivre les deux joueurs. Le deux points moyen. Et le rough y'a le kick derrière. Un bad stone pour essayer de le mettre à la bonne distance. Ah il passe dans le dos. Il s'enfermait tout seul. Mais il est ressorti la balayette. L'up kick. Un peu de poussière pour le mettre à terre. Il passe derrière le criminal upper qui passe pas. Puis la choppe. Il le met dans le coin. Il passe dans le dos. Le machine gun X qui choppe. Shintok mène le jeu. Il est mieux dans ce fin de round. La balayette bien bloquée. Le pied moyen qui touche. Le last dread us qui va attraper. Ça va pas finir mais ça va faire mal. Et bim ! Dans le coin. Maintenant il a tout ce qu'il faut pour terminer. Il a des bardex. Et la balayette en anti-air qui choppe. Bien joué encore la choppe. Pour le moment il rattrape un peu. Il fait un cross up au moyen. Et il termine avec le dread kick. Bien joué. Et il se paye même le luxe de l'humain. Le so bad criminal. Vraiment magnifique. Il était mal embarqué. Mais pourtant Shintok a réussi à faire un retour de situation complètement folle. Bien joué à lui. Ça lui permet de remporter le deuxième set. S'il remporte ce set. Il gagne. Mais c'est pas terminé. Allez Tens. Montrons-nous le. C'est le moment. C'est le dernier round. Le point fort en avant. Et le criminal upper derrière. Le point fort en avant pour avancer. Il tente le cross up et il a réussi. Et il fait les plus de points moyens derrière. C'est bien joué. Le point fort. Le criminal upper derrière. Le point fort en avant. Le ton moyen. Le criminal upper encore. Bonne pression. Voilà. Point fort criminal upper. Là il attaque. Et ça marche. La petite poule camée. Parce que là sinon il est terminé. Le machine gun en X. Pour le moment. Bonne pression là de la part de Tens. Qui domine. Il le met à la bonne distance. Et puis il a été offensif. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser dicter le jeu. Le Ledredas qui va choper. Et oui il a sauté. Il a sauté Shintok. Il avait tenté encore son petit combo fétiche. Malheureusement il a anticipé la Tens. Et voilà il remporte ce round. Il a mené le jeu. Et il a remporté. Et c'est parti pour le deuxième round. Le saut. Le pied fort. Le point fort. Le point moyen. Le criminal upper. Le dead end erronique. Il passe. Ça va faire mal. Déjà bon départ de la part de Tens. Ah puni par le up kick. Le point fort. Puis la chope derrière. Voilà il a varié son combo. Il ne s'attendait pas. Le pied moyen. Le criminal upper. Le up kick encore qui passe. Shintok est dominé au niveau de la vie. Le pied moyen. Le criminal upper pour grapter. Et voilà. Bien joué. Le criminal upper en ex. Voilà. La Tens a bien joué. Il a été beaucoup plus offensif. Et remporte ce set. Ce qui fait 2 sets à 1. Il peut se refermer. Maintenant Tens. Il peut y croire de nouveau. Comme quoi dans Street Fighter. Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours croire en sa capacité. On peut revenir à tout moment. Et c'est parti. Pour le premier round. Du troisième set. On monte 2 air slasher. Pour le mettre à la bonne distance. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand Tens domine le jeu. Il joue mieux. Et voilà. Encore une fois. Le point fort. Le criminal upper qui passe. Et un deuxième encore. Il avait tenté la chope. Mais il était un petit peu trop loin. Les 2 pieds forts. Et le raviourne kick. Pour le moment. Il se rapproche. Il se fait balayer. Il passe dans le don en cross up. Mais le machine up ex. Qui touche. Le climax beat. Ça va faire un petit peu mal. Maintenant il va pouvoir reprendre. L'incendant psychologique peut-être. Le dread kick attrape. Il met une bonne pression. L'air slasher en ex. L'un point moyen qui attrape. L'air slasher. Le saut. Il va esquiver le last dread. Non. Il a pris. Oh là là. Il a fait un juggle avec. Il va faire mal celui-là. Ah là. Ils sont en égalité au niveau de la vie. Maintenant ça va être serré. Il passe derrière. Encore ça peut bien anticiper. Avec le up kick ex. Vraiment bien joué. Ah il a bien anticipé. DJ peut faire le beau. Dommage que Ten s'est un petit peu précipité. Parce qu'il aurait fait un souffle juste devant. Il aurait feinté sur le coup. Mais bien joué de la part de Shintok. Le focus qui a été bloqué. Le point fort. Le criminal upper un petit peu raté. Il n'était pas dans le bon timing. Et voilà. Il décale la chope. Deux points moyens qui ne passaient pas. Ça passe. Ça généralement. Les deux points moyens. Le pied fort. Le rough un kick derrière. C'est bien joué. Le baston un petit peu loin. Mais ça a mis la bonne distance. Le up kick derrière. Voilà. Bonne pression. Les deux joueurs reculent. Pour le moment Shintok est un petit peu dominé. Ten s'est bien joué. Il a esquivé leur slasher. Mais le up kick derrière qui nous punit. Le point fort. La balayette derrière. Bonne pression là de la part de Shintok. Le rough un kick pour s'éloigner. Le dread kick ex. Il passe derrière en cross. Ça pue la chope. C'est bien joué. Le saut qui va être puni par le dead end ironique. Ah non. Même pas. Il prend pas intégral. Et le termine avec un up kick ex. Bien joué de la part de Shintok. Qui remporte ce match. 3-7 à 1. C'était vraiment un beau match. Il y a eu de beaux combos. Les supers ont bien été utilisés. Malheureusement pour Ten's. Le dernier n'est pas passé. Mais il avait quand même bien utilisé précédemment. C'était un beau match. Shintok a quand même bien joué aussi. Et voilà. Shintok ira en demi-finale du free tournament. J'espère que ça vous aura plu. Et que l'esprit des combos saute avec vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.